Europe 1 7h46, J-2 avant le référendum qui pourrait bien décider de l'avenir de la Grèce. Thomas, vous recevez tout de suite Dimitris Kourkoulas, il était secrétaire d'Etat aux affaires européennes dans le précédent gouvernement. Pour lui, les choses sont claires, c'est oui. Il est votre invité en direct d'Athènes pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Dimitris Kourkoulas. Bonjour, bonjour à tous les Français qui nous écoutent. On nous dit que la victoire du non, un non à un accord avec les créanciers de la Grèce, plongerait le pays dans le chaos. Mais est-ce que les partisans du oui ne dramatisent pas les choses ? Est-ce qu'il ne faut pas respecter le jeu démocratique ? La situation est déjà dramatique et qu'il ne faut pas dramatiser davantage. Je vous rappelle que pour la première fois dans notre histoire récente, les banques sont fermées. Les gens ne peuvent pas retirer que 60 euros par jour. S'ils trouvent de l'argent dans les ATM... On en trouve dans les distributeurs des sous encore aujourd'hui, là ? De mois en mois. Mais imaginez-vous quel impact cette situation a sur l'économie, sur l'économie réelle. Il y a des compagnies, des entrepreneurs qui doivent faire des transactions, qui ont acheté, qui ont importé des services ou des biens. Alors c'est vraiment tout à fait une irresponsabilité incroyable du gouvernement qui nous a amenés. Et maintenant, ils essayent avec leur propagande anti-européenne de jeter la blâme sur la Banque Centrale Européenne qui a soutenu le système bancaire grec avec des milliards chaque jour. Et alors, le gouvernement, vraiment, porte une responsabilité énorme. Je vous rappelle que l'économie grecque était en croissance depuis quelques mois. Les prévisions pour cette année étaient pour une croissance de 2,5%. Le FMI a dit que ça serait 0% probablement. Vous avez employé le terme... Je pense que c'est aussi optimiste, oui. Vous avez employé le terme d'irresponsabilité pour qualifier le gouvernement. Est-ce que vous diriez que Tsipras est un danger pour votre pays, pour la Grèce ? Écoutez, on n'est pas encore sûr si c'est seulement un manque, disons, de professionnalisme ou un dogmatisme populiste ou, si c'est pas, et moi, je pense, j'ai des doutes, je pense que c'est un plan délibéré pour amener la Grèce en dehors de la zone euro et de l'Union Européenne. Mais je suis sûr que s'il y a un tel plan, il ne va pas réussir parce que les Grecs commencent à comprendre le jeu. Pendant cinq mois, le gouvernement grec prétendait de négocier avec nos partenaires européens. – Vous dites là, en fait, que Tsipras fait tout pour que les négociations échouent, que c'est son but, que ce qu'il veut, c'est la sortie de l'euro et la sortie de l'Union Européenne pour la Grèce ? – Je n'ai pas de preuve pour ça, mais si vous voyez la tactique ou la stratégie du gouvernement grec depuis les élections du mois de janvier, j'ai des doutes s'il n'y a pas un plan qui est en train de mettre en œuvre. Et si je vois aussi la campagne de déformation de l'Union Européenne, où l'Union Européenne est accusée comme une institution antidémocratique, là, je me demande quelles sont les intentions de M. Tsipras, parce qu'il a un discours différent quand il parle en Europe et un discours différent quand il parle à l'intérieur du pays. – Quel est le climat en ce moment en Grèce ? Vous êtes à Athènes ce matin. Est-ce qu'il y a une tension entre les uns et les autres ? Est-ce que c'est perceptible ? – Tout est très calme, mais bien sûr qu'il y a une tension. D'abord, il y a une tension parce que les gens ne peuvent pas, disons, avoir de l'argent. Il y a des gens qui étaient à l'étranger qui n'ont pas de l'argent pour rentrer dans le pays. Ça a un impact négatif sur le tourisme. Sur l'économie, c'est une catastrophe. Et M. Tsipras, il est très cool, il a fait un discours hier à la télévision en disant qu'après le référendum, dans deux jours, il va avoir un accord avec les partenaires et que les banques vont s'ouvrir bientôt. Alors, je pense que de plus en plus de gens commencent à ne plus croire parce qu'il y a quelques semaines, tous les responsables du gouvernement disaient qu'il n'y a pas question de fermeture des banques et qu'il n'y a pas un accord avec les Européens. Alors, il y a une tension, bien sûr. On se prépare pour une grande manifestation en faveur du « oui ». Les derniers sondages donnent, a priori, le « oui » qui repasse devant le « non ». Ce sera ma dernière question. Si dimanche, le « oui » gagne, Yanis Varoufakis, le ministre grec des Finances, a déjà dit qu'il démissionnerait. Est-ce que vous, vous pensez que c'est tout le gouvernement Tsipras qui devra remettre son mandat en jeu ? Écoutez, le fait que M. Varoufakis reste encore dans sa place, après toute la catastrophe, la fermeture des banques, avec toutes les déclarations qu'il avait faites qui se sont tous avérées faux, je trouve que c'est un scandale. En tout cas, s'il part, ça sera le moindre des pertes pour le pays. Mais la situation est beaucoup plus compliquée aujourd'hui, même s'il lui l'emporte, qu'il y a deux semaines. Alors, même s'il lui l'emporte, d'abord les décals dans l'économie de l'instinct bancaire sont énormes. Et le point de départ... Mais Tsipras devra partir ou pas si le « oui » gagne ? Pardon ? Est-ce que Tsipras devra partir lundi si le « oui » gagne ? Écoutez, il y a des règles démocratiques de la Constitution, mais politiquement, je pense que ce sera très difficile qu'il reste mettre en œuvre une politique à laquelle il ne croit pas. En plus, sa crédibilité vis-à-vis de nos partenaires et au point de vue. Merci Dimitris Courcoulas d'avoir été en direct sur Europe 1 ce matin. Je rappelle que vous êtes l'ancien secrétaire d'État aux Affaires européennes. Merci, bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada